Hello, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser la vue bureau dans Yag. Alors utiliser le bureau n'est pas toujours extrêmement confortable parce qu'il a tendance à apparaître au milieu de la scène et peut facilement esquinter notre vue. Alors on peut éviter ça maintenant en l'épinglant. On va faire ça tout de suite. Mais vous voyez qu'on a un autre problème, c'est qu'il faut se déplacer entre la scène d'action et puis le bureau lui-même. Donc c'est là que la vue bureau peut devenir intéressante. En utilisant les touches du clavier numérique 0 et 1, on peut rapidement basculer entre deux vues. Donc en appuyant sur 1, j'appelle le bureau et je me déplace vers lui. Et en appuyant sur 0, je supprime le bureau et je reviens sur ma scène. Alors notez que quand j'appuie sur 1, Yag enregistre ma position courante avant de m'envoyer sur le bureau et c'est celle qui sera utilisée pour me ramener là d'où je viens quand je represse 0. Donc quand je suis sur le bureau, je peux me déplacer où je veux et comme je veux et je serai toujours ramené à ma position précédente en appuyant sur 0. Notez par contre que si j'appuie deux fois sur 1, Yag va réenregistrer ma nouvelle position et je vais perdre la position précédente. Par exemple, je vais ici, j'appuie sur 1. Maintenant, si j'appuie sur 0, je reviens à cette position-là et pas à la position qui m'intéressait. D'accord ? Donc finalement, quand j'appuie sur 0, je serai renvoyé à l'endroit où j'étais la dernière fois que j'ai appuyé sur 1. D'accord ? Donc c'est important de comprendre ce qu'on fait quand on utilise ces touches pour ne pas être perdu. Alors, une fonctionnalité importante qui arrive avec ça, c'est qu'on peut personnaliser la vue bureau avec l'interface qui se trouve ici. Il s'agit de trois champs qui sont les trois coordonnées de la caméra qu'on utilise pour cette vue. Donc c'est les coordonnées ici, Y et Z. Par exemple, ici, on peut augmenter un petit peu l'altitude de la caméra. Vous voyez que si je presse sur 1, je me retrouve un petit peu plus haut. Et puis, on peut également partir un peu sur la droite. Je vais mettre 400 ici. Quand j'appuie sur 1, vous voyez que je suis un petit peu en haut et un peu sur la droite. Et puis finalement, on a un bouton ici qui réinitialise tout à 0. Voilà. Alors, ça peut être très utile pour personnaliser notre interface en fonction de nos goûts et de nos souhaits. Donc on va voir deux exemples ici. Tout d'abord, on peut simplement déplacer la caméra sur la droite. Alors, je connais déjà les chiffres. D'accord ? De façon à ne voir uniquement que la feuille de personnage. Et puis, on va faire apparaître le journal et on va l'épingler. Et de cette façon, vous voyez qu'en me plaçant correctement, je peux avoir une vue où, quand je le souhaite, j'ai à la fois la vue de la scène, à la fois ma feuille de perso. Donc ici, je vais sélectionner mon personnage. J'ai ma feuille de perso qui arrive ici. Je peux tirer les dés. D'accord ? Voir le résultat. Voir ce qui se passe sur la scène. Et quand j'ai terminé, j'appuie sur 0. Bon, alors là, c'est la dernière position qu'on avait enregistrée. Je vais revenir ici. Voilà. Vous voyez que quand j'ai terminé, j'appuie sur 0. Je suis de retour sur ma scène sans le bureau. Un deuxième exemple qu'on va pouvoir utiliser, on va se débarrasser du bureau ici. Pour le deuxième exemple, on va déplacer le bureau n'importe où, sur la scène, ailleurs. Et puis on va faire un petit peu de préparation. On va d'abord augmenter sa taille. On va le mettre à 1,5 ici. On va réinitialiser la position de la caméra. On va appeler le plateau des initiatives. On va le placer ici, en haut à gauche, là où il ne nous dérangera pas. Et puis, on va l'épingler. Voilà. Et maintenant que cette petite préparation est faite, je peux me replacer sur ma scène. D'accord ? Et quand c'est à mon tour de jouer, j'appuie sur 1. Et je me retrouve avec une vue plein écran de mon interface qui me montre à la fois ma feuille de personnages, les résultats de mes GD, et qui me permet éventuellement de retirer des initiatives si je suis le maître de jeu ici. OK ? Et puis quand j'ai terminé, j'appuie sur 0 et je suis de retour à ma position initiale. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, merci de l'avoir regardé. Et puis, si vous avez aimé, on se revoit dans la prochaine. Merci. Ciao. Ciao.